Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et dans la vidéo d'aujourd'hui je viens vous montrer comment faire une crème traitante fait maison à base de la poudre de curcuma qui permet de traiter les parties sombres du corps telles que les entre cuisses sombres, les aisselles sombres. Ça permet aussi de traiter la partie intime sombre, les fesses sombres, les genoux, les coudes, le visage sombre. Ça permet aussi d'éliminer les marques de grossesse et ça permet de traiter toutes les parties du corps qui sont sombres. Pour faire ma crème traitante à base de curcuma, j'ai utilisé de l'aléovera gel, la poudre de curcuma, l'huile de coco, si vous n'avez pas l'huile de coco vous pouvez remplacer par l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, la poudre de riz. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire la poudre de riz, vous pouvez aller la voir. Et pour terminer, j'ai utilisé le bicarbonate de soude qui est aussi appelé le bicarbonate de sodium. Mettre une cuillère à soupe de l'aléovera gel dans une assiette, puis ajouter une cuillère à soupe de l'huile de coco. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas l'huile de coco, vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce, d'olive. Remuez très bien le mélange, ensuite ajoutez une cuillère à soupe de la poudre de riz. Remuez encore très bien l'ensemble et ajoutez dans le mélange une cuillère à soupe de votre bicarbonate de soude qui est aussi appelé bicarbonate de sodium. Ajoutez ensuite deux cuillères à soupe de la poudre de curcuma et mélangez très bien l'ensemble pour obtenir une pâte. Pour rendre la pâte moins lourde, ajoutez une autre cuillère à soupe de votre huile de coco. Et voilà que vous avez votre crème traitante faite à base de curcuma. Conservez cette crème dans une boîte à fermeture et gardez dans le réfrigérateur après chaque application sur une période de 24 jours. Cette crème doit être utilisée uniquement que sur les parties à problème une ou deux fois dans la journée jusqu'à ce que vous obteniez le résultat désiré. Comme vous avez vu cette crème est vraiment super facile à réaliser. Pour faire votre farine de riz ou poudre de riz c'est vraiment facile. Achetez n'importe quel genre de riz mais c'est plus facile si vous achetez le riz petit grain. Vous l'avez pour enlever les batteries et autres. Vous séchez au soleil. Lorsque le riz devient sec, tout ce que vous devez faire c'est mettre dans un mortier. Vous pilez, ensuite vous filtrez et c'est facile. Vous avez votre poudre de riz et vous pouvez utiliser la poudre de riz pour faire ce mélange, pour faire cette crème. Je vais vous montrer d'autres astuces avec la poudre de riz. Donc apprêtez votre poudre de riz. Le matin, lorsque vous vous levez et vous vous lavez, utilisez la crème corporelle que vous utilisez. Lorsque vous finissez de vous pommader, vous prenez votre crème de tamaric, de curcuma. Et vous appliquez sur les parties sombres, sur les entre-cuisses. Vous appliquez sur ces parties, vous ne restez pas, vous appliquez juste et c'est tout. Les soirs aussi, avant de dormir, vous faites votre routine. Vous utilisez la crème que vous avez l'habitude d'utiliser. Après, lorsque vous êtes prête à dormir, disons après 5 minutes, lorsque la crème que vous avez appliquée sur votre corps a déjà bien pénétré votre corps, vous appliquez maintenant votre crème. Vous appliquez juste sur les parties sombres. Donc, si c'est entre vos cuisses que vous voulez appliquer, vous appliquez matin et soir. Si c'est sur le visage, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui ont des contours, des yeux noirs, les petites taches noires sur le visage, par contre ça, il faut appliquer seulement les soirs avant de dormir. Pour le visage, je répète que si vous allez appliquer cette crème sur le visage, il faut appliquer seulement les soirs avant de dormir. Lorsque vous finissez de vous laver avant de dormir, vous appliquez la crème de curcuma sur votre visage. Le lendemain, vous rincez et c'est tout. Donc, cette crème permet d'éclaircir les entrejambres sombres. Ça éclaircir aussi les aisselles sombres, les taches noires sur le visage, les points noires, les contours des yeux noirs, les... Tout ce qui est tache, ça éclaircir parce que c'est fait à base de turmeric, de curcuma. C'est fait à base de la poudre de riz. C'est aussi fait à base de... Comme vous avez vu tous les introduits qu'on a dit, Donc, ça permet d'éclaircir tout ça. Et c'est pour tout type de peau. Ne croyez pas que comme ça éclaircit, si vous avez la peau foncée, vous ne pouvez pas utiliser. C'est naturel. Ça ne va pas vous décaper la peau. Ça va éclaircir la peau. Il y a une très grande différence entre éclaircir et décaper. D'accord? Donc, si vous avez la peau noire, marron, caramel et autres, vous pouvez aussi utiliser. C'est un traitement naturel qui va vous permettre à vous débarrasser de toutes les imperfections sur votre corps. Vous comprenez? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas soulever leurs aisselles parce que là-bas, c'est noir. Il faut utiliser ça matin et soir, sous les aisselles, entre les cuisses aussi. Il faut utiliser même les fesses, hein? Partout où c'est noir, il faut faire cette crème et il faut utiliser ça. Et vous verrez qu'au bout d'une semaine seulement, vous allez voir le premier résultat. C'est vraiment rapide. Au bout d'une semaine, vous verrez que les parties où vous avez utilisé cette crème vont commencer à devenir plus lumineuses. Et ces parties-là vont éclaircir. Et lorsque vous obtenez le résultat que vous recherchiez, vous pouvez maintenant arrêter. Et n'oubliez pas, mes chéris, lorsque vous utilisez cette crème, on ne lave pas les parties qu'on a utilisées. D'accord? Donc, lorsque tu veux utiliser entre tes parties, si tu es entre jambes sombres, tu finis de te laver d'abord et tu utilises une crème, comme toute autre crème. Voilà. Donc, lorsqu'on finit d'utiliser, on ne lave pas la partie où on a appliqué notre crème de curcuma. On laisse juste la partie comme ça. On laisse le produit faire son effet travailler. Ça ne va plus renoir. Si moi, j'utilise cette crème pour mon visage. Pas que j'en ai besoin pour mon visage, mais tous les astuces que je fais, je ne veux pas juste jeter ou rien gaspiller. Donc, ce sont des choses que j'utilise après ou j'utilise avant de vous montrer. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur Snapchat pour causer avec moi en privé. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à plus.